bonjour à tous c'est jen bienvenue sur ma chaîne youtube les recettes de jen la recette que je vous propose aujourd'hui c'est la recette des blinis j'espère cette recette sera facile à réaliser pour vous c'est le but de ma chaîne youtube comme vous commencez à le voir actuellement donc bonne réalisation à vous et on se voit à la fin de la vidéo afin de réaliser notre pâte à il nous faudra donc deux oeufs 150 g de farine un sachet de levure de boulanger moi j'utilise de la levure de boulanger instantanée une pincée de sel fin et 30 cl de l'oeuf donc comme j'utilise de la levure instantanée j'ai mis dans mon bol de robot ma farine mon sel et ma levure instantanée que j'ai mélangé j'ai séparé mes blancs de mes jaunes et j'ai mis mes jaunes donc avec la farine la levure et le sel je vais mélanger le tout et pendant ce temps là je vais faire tiédir mon lait et ma crème fleurette donc soit au micro ondes soit dans une casserole donc je viens de rajouter mon lait et ma crème fleurette qui ont été tiédis et je vais mélanger le tout donc tout a bien été mélangé vous voyez il n'y a pas de grumeaux donc du coup maintenant je vais mettre un papier film dessus et je vais laisser à température ambiante reposer pendant une bonne heure une heure et demie et vous verrez la pâte double rate de volume et juste avant de cuire mes blinis je monte mes blancs en neige et je mélangerai à ma pâte donc voilà en fait une pâte à blinis c'est une pâte à crêpes bien plus épaisse et on met de la levure à l'intérieur après pour cuire on utilisera un peu de beurre et ou un peu d'huile pour mettre dans la poêle certains mettront un linge humide sur le saladier moi je mets du papier film ça revient au même j'ai laissé reposer ma pâte donc là deux bonnes heures normalement une heure 1h30 ça suffit mais là j'ai laissé deux bonnes heures et maintenant je vais monter mes blancs en neige donc voilà mes blancs sont montés en neige toujours la petite astuce et vous avez vu c'est tombé parce que c'était sur le dessus comme ça c'est amusant aussi et maintenant je mélange tranquillement on met une petite boucle d'huile on attend que l'huile soit bien 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 chaude on verse une douche vous voyez hop ça trissonne donc c'est bien bien chaud voilà et on laisse cuire une petite minute une minute à peu près de ce côté là et on va retourner le bligny on va retourner le bligny hop voilà et on va laisser cuire aussi de ce côté là une petite minute et là vous pouvez voir on va retourner le bligny hop voilà et il est cuite voilà la recette est terminée cette recette est pour une quinzaine de bligny donc comme vous avez pu le voir la recette c'est vraiment une poêle bien chaude donc on met une petite goutte d'huile entre deux trois bligny et aussi vous pouvez les réchauffer donc au moment de servir l'entrée si vous les servez en entrée avec du saumon par exemple au micro ondes voilà la vidéo des bligny c'est terminé j'espère que cette vidéo vous aidera dans la réalisation de ce mai si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pour dire j'aime si ce n'est pas déjà fait abonnez vous à ma chaîne et je vous donne rendez vous samedi pour la recette de la bûche de noël donc à samedi pour cette nouvelle recette merci à tous de me suivre et c'était j'aide